Salut à tous, Tonton Fred pour Tuxenvap et pour annoncer l'arrivée des ISO officielles du mois de juin. Oui, elle se sentait avant le 15, et pour les personnes qui voulaient qu'on sorte l'ISO le 16 pour que je me flagelle en public avec une boîte de Windows Vista, que les personnes en question sachent que ma vengeance sera terrible. Voilà, message personnel passé, donc traite de bavardage. Donc, comme annoncé précédemment, ces ISO apportent quelques nouveautés. La première étant la plus visible, c'est l'arrivée de la charte graphique de Tuxenvap dès l'écran de démarrage. Je vous l'avais montré dans une vidéo précédente. L'autre nouveauté, c'est le switcher qui est encore un peu en bêta pour le circuit Optimus. Ça est encore un peu en bêta. Il est disponible sur le déploiement Amar. Je vous montrerai comment y accéder. Troisième point, nous avons eu moins de bêta-testeurs ce mois-ci, mais le mois dernier, quand même, on a vu 10 bêta-testeurs, donc on était quand même à un tel haut. Normalement, tout va bien se passer. Voilà, restons optimistes. Voilà. Donc, les ISO sont en cours de propagation sur les miroirs. Actuellement, même si ceci n'est pas encore entièrement à jour, les miroirs primaires pour les ISO matés, Tuxenvap et Deepin, la pêta-testeur bêta qui vieillit pas trop mal, donc ça, ça fait plaisir, sont à jour. Les miroirs secondaires et tertiaires, c'est en cours. Ça sera terminé dans la nuit du 11 au 12 juin. Pour les torrents, c'est point d'interrogation. Donc, il y a deux choses que je vais vous montrer. Bon, vous avez vu déjà dans les vidéos précédentes, que j'avais fait, une petite amuse-gueule, que tout ce qui est Firefox, on a rajouté Firefox avec le blocaire de pub, qui a aussi, bon, ça c'est la principale nouveauté. Mais je vais vous montrer à quoi ressemble en gros l'outil pour switcher entre les deux. Je ne vais pas l'installer parce que je n'ai pas le matos de CSSR et Baba l'a déjà fait dans une vidéo dont vous trouvez l'année dans la scriptif. Donc, pour ce faire, j'ai installé le Manjaro Twixenbap et je vais vous montrer ça. Par contre, je tiens à préciser que, bien sûr, cet outil fonctionne avec les Manjaro Twixenbap. Elle fonctionnera aussi avec toute Manjaro qui propose l'HDM pour la connexion. En gros, la version officielle XFCE, les versions communautaires, Mathe, Cinnamon, Openbox, je ne connais pas tout. Donc, c'est là. Déjà, si vous avez l'HDM et que vous avez un circuit Optimus, vous pourrez utiliser cet outil. Voilà. Donc, si je fais fort la faute de frappe, ça sera mieux. Là, le temps que ça se charge, je vous explique la méthode. Si vous avez déjà utilisé, si vous avez déjà Bubblebee et que vous voulez utiliser cet outil de jonglage, il y a plusieurs étapes. 1. Vire les Bumblebee. 2. Redémarrer. 3. Installer l'outil. Qui se trouve sur le dépôt Amar. Donc là, je ne vais pas vous montrer comment activer Amar. Je vais directement installer le installateur et activer le dépôt Amar. Donc, vous avez deux paquets qui existent en fonction de votre carte NVIDIA. Ça dépend surtout de la partie NVIDIA. Donc, c'est dans le dépôt, pardon. Il y a soit, si vous avez une carte un peu ancienne, c'est le 390. Et si vous avez une carte très récente, c'est le tout court. Ce tout court. Voilà. Ça dépendra de votre carte. C'est une licence custom GPL Dissident. C'est bien précisé à utiliser uniquement un BIDM. 1. Vous verrez Bumblebee. 2. Vous redémarrez. 3. Avec Amar installé auparavant et activé auparavant, vous récupérez le paquet, vous l'installez, évoque la galère. Baba a fait une vidéo et je vous y renvoie. Ah ! Coucher ! Après, c'est tranquille. Si vous avez des petits problèmes, passez sur le canal. On se fera plaisir de vous aider. Voilà. Autre point qui est un peu plus anecdotique, nous avons rajouté le PAVU CONTROL, le PULSE AUDIO VISUAL CONTROL. Voilà. L'outil de gestion visuelle de PULSE AUDIO. Alors, PAVU. Voilà. Contrôle de volume PULSE AUDIO. Ça vous permet, si vous avez besoin de réglages beaucoup plus fins que ceux de MATÉ ou autres, parce qu'on a les préférences du son, si vous avez besoin d'un réglage un peu plus fin, vous avez l'outil PAVU CONTROL qui vous permet de gérer ça plus finement. Ce sont les principales nouveautés. Le reste, elles ont déjà été montrées. Donc, je le répète. Comme ça, au moins, ça sera bien rentré dans le cerveau. Pour tout ce qui est OPTIMUS, si vous avez Bumblebee, vous le virez, vous redémarrez, vous installez le Switcher Prime qui va bien. Voilà. Si vous vous l'installez directement depuis Nisou Manjaro ou Tuxin Vap, vous vous installez en mode FALLBACK. Vous vous démarrez en mode FALLBACK et vous vous installez en mode FALLBACK ou si vous préférez, sans échec. Et après, vous vous installez le Switcher qui va bien. En cas de problème, venez nous voir, on vous épargnera. Les ISO sont en cours de propagation. Les torrents, on ne sait pas quand. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ce sont les principales informations. On va essayer quand même d'être un peu moins en retard le mois prochain. On va essayer. Au premier lieu, on ne va pas essayer. J'espère que cette courte vidéo d'annonce vous a plu et vous aura informé. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !